C'est à l'École secondaire des Patriotes de Sainte-Eustache que Paul Fortier, présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles, et Jean-François Lachance, directeur général, avaient convié les représentants des médias le 6 septembre afin de leur exposer les dossiers importants sur lesquels ils plancheront au courant de l'année scolaire 2017-2018. À l'image de la bande dessinée « Les douze travaux d'Astérix », ils ont présenté les douze travaux de la CSSEMI. Un travail important à réaliser, c'est le PVA, ce qu'on appelle le plan d'engagement vers la réussite. Donc, c'est une obligation ministérielle qui a été donnée à l'ensemble des commissions scolaires au Québec. On aura des sites bien définis. Ceci dit, tout ça devrait être en fonction en juin 2018. Nouvelle école primaire à Sainte-Eustache, 523 élèves. Donc, tout ça, c'est en force. L'inauguration de l'école devrait se faire en cours d'année avec le nouveau nom. Donc, tout ça, ça reste à venir. C'est tout prêt. C'est tout prêt. C'est juste ici à côté. On a aussi un nouveau centre de formation professionnel, donc Centre Bilingue. C'est un centre qui a été construit en collaboration avec la commission scolaire Sir Whitfield-Laurier. Donc, on est très, très, très fiers de ça. Donc, on va offrir des diplômes d'études professionnelles au niveau des métiers de la construction. Donc, on est extrêmement privilégiés de pouvoir voir ça chez nous. Je peux te dire qu'on fait des envies au Québec. On a également profité de l'occasion pour annoncer que la commission scolaire et ses dix partenaires transporteurs ont reçu cet été de la Fédération des transporteurs par autobus le prix de la meilleure activité réalisée pour une vidéo conçue en marge de la campagne nationale de sécurité Matuvu. Et puis, ce sont les enfants de la CSSMI qui étaient des grandes vedettes de ce vidéo-là. Ils s'adressaient directement aux usagers, puis leur témoignaient leurs craintes, leurs sentiments quand ils se trouvent, par exemple, sur la route avec leurs parents ou à la sortie de l'autobus près de l'école. Cette capsule a été diffusée par le biais des outils de notre commission scolaire sur le portail, mais aussi une activité qui a été organisée au Cinéma Saint-Eustache, qui était en présence de mille élèves, pour une projection spéciale de la capsule. Les services de police sont en association avec la commission scolaire Sénérie des Mélides afin de passer un message qui est clair. Dans le fond, ce qu'on demande aux parents, c'est de ne pas rentrer dans la zone rouge, qu'on appelle, donc la zone qui est très près des écoles. Il faut faire confiance à nos enfants, évidemment. On sollicite le fait que les marcheurs doivent respecter les corridors, par exemple, les trottoirs, les consignes de la brigade scolaire, évidemment. Mais souvent, les problèmes sont causés par les parents, sans le vouloir, évidemment. Mais le fait d'aller porter son enfant à l'école en voiture fait augmenter, évidemment, le nombre de voitures aux abords des écoles, ce qui crée les problématiques. Voilà, on peut maintenant dire que l'année scolaire 2017-2018 est bel et bien entamée. C'était un reportage de Christian Asselin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada